Concernant le ministère de la Sécurité sociale, Reza Youtim a mis en lumière une gestion défaillante à des fonds publics, citant notamment l'attribution de pensions à des personnes non éligibles, dont des défunts. Le point principal qu'il est noté dans le cadre du ministère, c'est toujours une overpayment. Il y a des gens qui ont payé des gens qui ont bénéficié. Et en particulier, tous les ans, après le dire, il y a beaucoup de gens qui ont pu, mais qui ont encore, je dirais, ont encore pu recevoir des pensions. Il y a également révélé un cas où, en raison d'un dysfonctionnement du système, 500 veuves apercevaient une pension suite au décès d'un seul homme. Malgré ces surpaiements, le ministère n'a pas réussi à récupérer les fonds concernés. Pour un ministère Kitsimo, il y a plus de 500 madame qui fait tous une allocation veuve. Parce qu'il y a un problème dans le système. Donc, d'un côté, il y a un overpayment. Et de l'autre côté, le ministère part ici récupérer l'argent qui est payé. Concernant le ministère de l'Agro-Industrie, Reza Youtim a évoqué la vente de quelques 200 beuves en juin 2023, à l'occasion de la fête Idoulada, qui ne sont pas passées par la quarantaine obligatoire. Le président du PAC a recommandé l'instauration d'un système de quarantaine géré par le gouvernement pour pallier cette situation. En 2023, juin 2023, il y a environ 200 beufs qui finissent vendre pour la fête Idoulada, sans qu'ils ne passent pas 14 jours de quarantaine. Donc, ils posent un problème d'hygiène public, de santé publique. Heureusement, personne n'est pas malade, heureusement qu'il n'y a aucun problème. Mais ne pas penser à cela. Et nos principales recommandations, c'est au plus possible, Bizin et NN, quarantaine gérée par le gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères est également dans le viseur du PAC. Une mission à Kuala Lumpur a permis de découvrir que le haut-commissaire mauricien avait aménagé dans de nouveaux locaux sans l'autorisation du ministère, signant par la même occasion un contrat de location engageant l'État mauricien. En 2021, il y a un nouveau ambassadeur, Elideman, pour transférer l'ambassade en volée dans une autre région, dans Kuala Lumpur. Depuis 2002, nous tchènons à l'emplacement-là. Le ministère, il dit à l'ambassadeur non, il n'y a pas bougé. Mais l'ambassadeur, il fait fi des recommandations de l'État, il a gagné l'autorisation même du ministère, l'inal de l'avant, l'insigne bail. Et puis, à l'époque-là, pas de sénat, accounting officer. L'ambassadeur, c'est l'équipe signataire, l'insigne chèque, l'impay déposite, l'impay rente. Donc, ce n'est qu'en mai 2022, sept mois après, que le ministère ratifie sa décision. À Rodrigue, le PAC a pointé du doigt une mauvaise gestion des projets, causant des dépassements de coûts, des retards et un manque de personnel qualifié. Réza Youtim a également dénoncé le monopole d'un consultant sur l'ensemble des projets de l'île, accentuant les dysfonctionnements. Le problème dans Rodrigue, il y a la même chose qu'il nous a dit l'année dernière dans le rapport, c'est qu'il y a une mauvaise supervision, une mauvaise gestion de nos projets, et inévitablement, il y a un cost-overend, il y a un retards. Une des causes principales, c'est qu'il y a une manque d'effectifs, un manque de personnel qualifié, Rodrigue étant un petit pays. Mais aussi de trouver des affaires qui sont inacceptables. Par exemple, tout un gros projet de Rodrigue est un seul consultant, un consultant qui est un monopole dans tout projet de Rodrigue. En conclusion, le PAC recommande que le bureau de l'audit acquière une autonomie financière et administrative afin de mieux gérer ses fonds et son personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501